C'est effectivement la table ronde qui parle de la conduite du changement et je vais dans un premier temps vous présenter les différentes personnes qui vont intervenir et donc à commencer directement par Cécile Cluvillier. Je vous laisse vous présenter. Alors moi je dirige le bureau des systèmes centraux au sein du STSI carré. C'est une structure qui fait de la DSI dans le haut de la pilosie. On est vraiment sur les applications métiers, le logiciel de rédaction de procédures, les fichiers d'antécédents judiciaires, de personnes recherchées, de véhicules volés, d'empreintes digitales génétiques, de rapprochements, de conduite de crise, de cartographie de crise. Donc tous les systèmes d'information qui sont vraiment liés à l'exercice du métier de gendarme, de policier dans son travail d'enquêteur ou dans son travail d'ordre public ou de sécurité publique. Très bien. J'ai donc juste à côté de vous Mickaël Nelson qui est consultant d'organisation des systèmes d'information. Je vais vous présenter par rapport à votre activité. Bonjour. Ma spécificité, je suis consultant d'organisation des systèmes d'information. J'interviens sur la partie organisation en elle-même, la partie optimisation de projet et la partie alignement des systèmes d'information. Et avec une composante très forte parce qu'en fait je suis sociologue également. Donc dans cette question des changements, quelle est la place de l'humain dans toutes ces exceptions possibles, dans la conduite et la mise en œuvre des changements ? Et juste à côté, Olivier Jousselin qui va se représenter, même s'il a animé tout à l'heure, par rapport cette fois-ci à son activité. Oui, bonjour. Donc dans mon métier de consultant et aussi de diriger dans le cabinet de conseil, on gère des systèmes d'information. Dès qu'on touche à quelque chose dans le système d'information, tout projet est un changement. Et donc si on veut être cohérent, si on veut que le projet réussisse, il faut accompagner ce changement, il faut le conduire, il faut l'accepter surtout, il faut l'anticiper. Et donc on travaille énormément sur ces problématiques. Alors ce que je vous propose dans un premier temps par rapport à cette conduite du changement, c'est le témoignage effectivement de la gendarmerie nationale sur la conduite du changement, mais aussi pas que par rapport à l'utilisateur final, mais aussi au sein de la DSI. Donc on va avoir un premier témoignage par rapport à cela. Et ensuite, on ira vers l'utilisateur final pour savoir comment est-ce qu'on conduit le changement, les atouts, les avantages, les inconvénients. Donc je vous propose de commencer comme ça. Oui, moi j'avais, en préparant cette rencontre, j'ai un petit peu réfléchi le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans les organisations une accélération du rythme avec lequel les utilisateurs décrivent leurs besoins de changement. Et finalement, ce rythme amène les DSI à conduire un changement dans leur propre processus. Et ce processus, évidemment, pour des administrations centrales, se décline dans des partenariats industriels. qui sont encadrés par le Code des marchés publics. Et où très clairement, on a vu au cours des dix dernières années un changement très important qui s'est opéré. On a connu une époque où des cycles en V nous permettaient d'obtenir des développements à façon, qu'on obtenait à l'issue d'un long tunnel, et qui du fait qu'ils étaient brevetés, ou qu'ils étaient adossés à des structures de prix portées sur des licences, avaient assez peu de flexibilité pour s'adapter à la conduite du changement. On a connu une deuxième période qui a démarré il y a, je dirais, une petite dizaine d'années, dans les années 2003-2004, où en fait la promotion des solutions libres dans les partenariats industriels a eu l'immense bénéfice de rationaliser, d'urbaniser, de standardiser. Et on a été extrêmement contents à l'époque de cette promotion. On a vu arriver les Jonas, enfin on pourrait citer 50 000 briques technologiques, qui ont vraiment fédéré la façon de construire un système d'information, et qui ont rationalisé ces interfaces, et qui nous ont permis d'aller vers une urbanisation du système dans son ensemble. Mais on s'est rendu compte que même en ayant fait ça, lorsque un partenaire industriel lourd de capacité avait mis de la colle partout, pour peu que la colle soit à lui, on n'accélérait pas le rythme avec lequel on allait versionner ces solutions, et on restait dans un lien intrinsèque à la construction économique, qui faisait que la modification de tel bouton à tel endroit, et bien c'était systématiquement des prestations lourdes. Et aujourd'hui on a une conduite du changement qui a bénéficié de beaucoup de méthodes, dont j'imagine on va parler tout à l'heure. Je suis très intéressé d'ailleurs par une lecture sociale du rythme, avec lequel l'acteur sollicite une amélioration de ce qui accompagne son processus métier. Et cette accélération-là, aujourd'hui pour la mener à bien, il faut que le partenaire industriel soit dans un tempo vraiment de méthode agile. Et donc en fait moi je dirais que sur la partie des systèmes d'information, on ne conduit pas une politique pour promouvoir le logiciel libre, on conduit une politique qui promeut cette capacité de changement, et elle trouve un point de rencontre très fort sur le libre, parce que si on ne redéveloppe pas de zéro, si on concentre les coûts sur l'amélioration, l'adaptation, on peut vraiment rentrer dans cette rythmique, et c'est la performance avec laquelle nos partenaires industriels, enfin ceux qui sont restés, ceux qu'on a aujourd'hui, comprennent ce virage, l'organisent, et travaillent dans un changement beaucoup plus fécond de leur version de système. Alors deux petits points par rapport à ça, aujourd'hui la DSI de la Gendarmerie nationale, c'est combien de personnes ? Alors oui, si derrière on rentre dans un partenariat où on intègre nos équipes, c'est parce qu'on a une structure qui est quand même assez importante, je dirais qu'entre tous ceux qui font du réseau, il y a beaucoup de monde parce qu'on opère un réseau radio-crypté, enfin on fait beaucoup de choses, mais on est quasiment sur du cas de 500 personnes, en cumulant très largement la chaîne de support locale, les instances de production, etc. Sur l'entité qui organise et qui construit la pile haute, les couches 7 je dirais, on est 100-150, mais avec quand même pas mal de développeurs. Donc ça c'était un premier point, et on va voir qu'après les consultants vont vous apporter quelque chose quand on n'a pas une DSI de 500 personnes, effectivement les consultants vont avoir un vrai apport derrière, par rapport à ça, sur ce point-là en tout cas. Et ma deuxième remarque par rapport à vos partenaires, enfin ceux que vous appelez vos partenaires, les sociétés d'informatique, vous avez dit qu'aujourd'hui vous imposez à vos partenaires des méthodologies et une façon de travailler. C'est-à-dire que c'est plus haut qu'ils vous répondent à un cahier des charges, mais vous avez déjà défini vous une méthodologie, ils s'y adaptent, ou bien ils ne répondent plus je suppose, ou bien en tout cas vous ne les sélectionnez plus par rapport à ça. Oui, tout à l'heure on parlait de points critiques. Alors évidemment il faut quand même mettre de côté des systèmes qui sont extrêmement spécifiques, dont les éditeurs ont un agenda qui est aussi le nôtre, sur lequel on n'a pas de particularité, on n'a pas le temps de monter en compétence, et où on achète vraiment de la solution sur étagère. Mais dans les prestations qui sont très très proches des processus métiers, il nous faut cette agilité. Et on a vu passer ce cap du seuil critique, en deçà duquel des industriels nous répondaient « Non, non, mais ce que vous nous demandez, ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'informatique. » Et puis aujourd'hui on a passé un seuil où on leur dit « Bah écoutez, en tout cas d'autres nous disent oui, donc si vous dites non, bah au revoir. » Et donc ça c'est une force dans le dialogue, parce qu'on reste dans un dialogue non seulement courtois, mais extrêmement performant avec ceux avec qui on travaille. Il y a vraiment eu un changement d'approche et une compréhension que répondre au final aux besoins du client, c'est quand même une bonne approche dans une relation commerciale. D'accord, très bien. Donc on va passer sur la partie industrielle. On revient sur la définition, entre guillemets, de la conduite du changement, ou une explication. Alors messieurs Olivier et puis Mickaël, si vous voulez intervenir tous les deux de façon corollaire, ça serait très bien pour compléter ce genre de choses, pour qu'on comprenne bien c'est quoi cette conduite du changement. Et la deuxième question que j'ai derrière, comme on vient de le voir quand même quelque part, qu'est-ce que le libre vient faire dans tout ça ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Ou bien c'est un leurre ? Ou est-ce que ça a un vrai impact ? Alors, pour la conduite du changement, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre en fait, enfin pour la vision qu'on en a dans mon activité, effectivement, beaucoup liée à l'utilisateur final, celui qui va, qui subit le changement, qui est l'utilisateur de l'informatique. Nos clients directs sont des DSI, mais les gens qui au bout du compte vont mettre en œuvre, vont utiliser ce que la DSI dessine, c'est l'utilisateur, c'est le clampin derrière son bureau avec sa souris, qui bien souvent malheureusement a rien demandé à personne. et la conduite du changement est là. C'est de ne pas, ce qui rejoint ce que disait M. Gullier, de ne pas partir, de ne pas le considérer comme la dernière roue du carrosse, mais de le prendre en charge en amont, de se dire que tout projet informatique est un changement, quel que soit le domaine, quel que soit qu'on soit dans de l'infrastructure, dans du poste de travail, qu'on soit même quand on change un fauteuil, c'est un changement, et ce changement va provoquer des doutes chez l'utilisateur. Il va se demander, s'il n'est pas associé au niveau, au début, il va se demander pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'il va y gagner ? Alors il y a eu une réponse astucieuse qu'on a vue à la table ronde précédente, où effectivement, justement, la Généralementie Nationale, à chaque fois qu'il y avait un changement, il y avait un complément de fonctionnalité qui aidait à, entre guillemets, à faire passer la pilule peut-être, qui est en tout cas un accompagnement intéressant. Il faut un accompagnement, il faut associer l'utilisateur en amont du projet, avant même, au moment de la construction du projet, à ce changement. Il faut associer le management, y compris celui qui n'est pas directement concerné, pour qu'il puisse donner son avis et qu'il puisse nous... Ça, c'est 10 euros, mais... Excusez-moi. Oui, je m'engage à payer. Qu'il donne son avis et surtout qu'il soit concerné, qu'il s'engage, parce que si le management n'est pas associé, lui aussi, à des doutes, lui aussi a des besoins. On est en train d'essayer de répondre à des besoins. C'est la fameuse pyramide de Maslow, vous connaissez tous. On répond à des besoins, les managers ont des besoins, les utilisateurs ont des besoins. Si on fait des projets en travers, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on les mette dedans, qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer, d'exprimer leurs doutes, leurs difficultés, leurs craintes, et qu'on les résolve d'une façon ou d'une autre, qu'on les aide, quitte à modifier le projet. On ne peut pas faire de la conduite du changement une fois que le projet est entièrement construit d'un bout à l'autre. On est obligé de se prendre en amont et de laisser de la latitude pour que le projet réponde aux besoins et aux attentes et résolve les craintes de l'utilisateur, de tous les utilisateurs, y compris du manager, y compris du directeur général, qui n'a pas bien compris ce que son DSI voulait lui fourguer. Le directeur général a dit « Ouais, ouais, t'as raison, on va faire ça, mais il n'est pas sûr. » Et quand quelque chose va aller de travers après, il va se dire « Ah, je savais bien que ce DSI n'était pas bon. » Il lui aussi est inclus dans cette gestion du changement. C'est un changement pour lui aussi, donc il est dedans. Et donc il faut le commencer très tôt, il faut le finir très tard, après la fin du projet, faire un bilan, ne pas avoir peur de dire « Ok, on a raté ça, on fera mieux la prochaine fois. » Mais vraiment voir cette conduite du changement comme un projet parallèle au projet, en quelque sorte. Et sous ces conditions-là, ça marche très bien. Je dis encore juste un mot sur le livre, c'était peut-être là-dessus que tu voulais dire. Oui, c'était la question. Pour la partie libre, qu'est-ce que ça change ? Le principal point que je vais apporter là-dessus, c'est que migrer vers le libre, ce n'est pas un non-projet. Ce n'est pas passer de Microsoft Office à LibreOffice ou OpenOffice. Ce n'est pas, comme je l'ai vu faire, un non-événement. Ce n'est pas « Oh, c'est la même chose, on va remplacer sur tous les postes de travail, on va remplacer l'un par l'autre et tout le monde va être content. » Non, si on fait ça, personne n'est content. Ce n'est pas forcément un truc démesuré, mais c'est un changement. Tout est un changement. Et donc, le passage au livre est un changement, d'autant que, comme le disait Bruno Marron à la table ronde précédente, il y a des réticences, le poids des habitudes, le poids de « On a toujours fait ça, on a toujours eu du Microsoft, là, mon Dieu, on va m'enlever mon XP, comment vais-je survivre ? » Et là-dessus, il faut vraiment qu'on apporte quelque chose, nous, professionnels du libre, par notre connaissance et parce qu'on peut rassurer les gens sur le fait que ça va marcher, le fait que ce n'est pas juste pour les embêter, mais surtout en prenant en compte le fait que le libre n'est pas... Voilà, ce n'est pas un remplacement à l'identique. Alors, par rapport à ça, Michael, finalement, dans cette approche où l'utilisateur, au final, est au centre des développements, où on remet l'utilisateur au centre des développements, il y a un accompagnement aussi au niveau social par rapport à cette personne-là ? J'ai du mal à voir le social dans l'informatique ou dans la production de... Comment est-ce qu'on peut exprimer cela ? Alors, le social dans l'informatique, l'informatique, c'est avant tout des hommes, il y a un peu de matériel, il y a un peu de logiciel, mais il y a beaucoup d'hommes qui font marcher tout ça, il y a beaucoup d'utilisateurs derrière. Moi, en complément de ce qui a été dit, je pense qu'accompagner le changement, c'est avant tout penser la durée ou aussi penser la durée, et ça paraît basique, mais il y a aussi le fait de se dire penser la durée, c'est penser ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que quand on va mettre quelque chose, il y a un historique, parfois des échecs, et donc du coup, il faut aussi concevoir les changements, que ce soit du libre ou non d'ailleurs, a priori, comme quelque chose qui vient s'ajouter à quelque chose qui n'a peut-être pas marché avant. Moi, je suis en train de venir plein de fois où il y avait beaucoup de résistance, entre guillemets, mais pas parce que l'idée était mauvaise a priori, mais parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui avaient échoué auparavant et que donc du coup, entre subir la souffrance, entre guillemets, nos changements et ne pas changer et attendre que le changement se plante tout seul, on pouvait attendre que ça se plante tout seul. Donc penser la durée, c'est penser aussi à ce qu'il y avait avant, penser l'accompagnement pendant tout le projet, et puis penser après, alors déjà en disant que le projet a une fin, mais il y a une vie, ensuite aussi penser que, ça rapproche aux marques sur l'agilité, c'est que si on fait des gros projets de changement, qui prennent du temps, qui demandent de l'énergie, il faut aussi penser à comment on peut être plus rapide ou plus efficace les fois suivantes, est-ce qu'on peut en même temps que ce changement rendre l'entreprise plus agile, à la transformation, ce qu'on peut apprendre tout simplement des projets d'évolution. Concernant le monde du libre, et la question du libre, comment ça peut, parce que c'est une solution idéale, avant tout, ça s'intègre dans une stratégie, je pense qu'on ne peut pas faire pleinement du libre savoir si c'est un non-choix ou si on n'a pas l'impression que c'est une solution comme les autres, et ça demande de l'investissement, parce qu'en temps, surtout, en énergie, puis en compréhension, en conviction de différentes personnes, notamment des directions générales, parce qu'effectivement, elle ne voit pas forcément la différence entre une solution propriétaire et une solution libre, à part le fait que ça coûte moins cher a priori, mais au-delà de cet investissement, ça va demander un petit peu d'organisation de notre part. Oui, on revient encore aux premiers fondamentaux du libre, on aurait expliqué qu'au départ, on va couvrir un besoin, et après, on voit des produits qui répondent à ce besoin. Par rapport à la gendarmerie, on n'a pas parlé de... Alors, on appelle comment l'utilisateur, le gendarme, l'utilisateur... Enfin, voilà, c'est les gendarmes qui utilisent les produits, donc comment est-ce qu'il est intégré, lui, à la conduite du changement ? Alors, on a parlé tout à l'heure un peu, on n'était plus sur de la conduite, on était plutôt, chez vous, sur du pilotage du changement. Je vous laisse nous expliquer. Tout à fait. En fait, le travail de l'acteur élémentaire, sa capacité de travailler, c'est la valeur de l'entreprise. Pour nous, c'est de produire de la sécurité, de résoudre des enquêtes, et c'est à partir de là que s'opère la rythmique du changement. Et c'est quasiment l'utilisateur qui impulse ce tempo. on a une structure qui organise ça, on appelle ça les groupes d'utilisateurs référents, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment en unité et qui nous décrivent les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et j'ai beaucoup apprécié ce matin d'écouter Alexis Météro qui racontait comment on fait vivre une communauté, comment on évite qu'elle soit frustrée, comment on arrive à lui donner, à la mettre dans le mouvement. Eh bien, c'est exactement pareil pour nos groupes d'utilisateurs référents. Ils sont dans le mouvement et si on n'arrive pas à suivre, à décliner leur discours dans l'évolution de nos systèmes d'information, ils sont frustrés, on les perd et on s'écarte. On n'est plus en cible de leurs besoins. Donc je dirais que, encore une fois, je propose une lecture un petit peu inversée. Moi, ce que je côtoie au quotidien, ce sont des groupes d'utilisateurs référents qui nous mettent le tempo, qui nous font part d'un problème qu'ils ont eu dans un cadre procédural très précis avec un magistrat où le logiciel de rédaction, finalement, n'est pas prêt. Et la capacité qu'on a dans les deux jours à avoir une nouvelle version qui est déployée partout. La capacité qu'on a à sortir les réformes réglementaires dans la nuit qui précèdent le jour de leur mise en œuvre, c'est ça, à la conduite du changement. Et ça impose mécaniquement que pour tous les systèmes avec lesquels on a des partenariats industriels, on est tempo. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un mode extrêmement agile, qu'on ne peut pas outsourcer la gestion des interfaces entre nos systèmes. Le système, dans son ensemble, est tellement complexe que la gestion de son architecture ne peut pas être outsourcée. Et donc, forcément, la gestion des interfaces, là aussi, point de convergence, c'est avec des solutions libres qu'on peut la mener parce que, du coup, on est complètement autonome dans la gestion de tous nos traitements, de tous nos talents, de tout ce qui fait que nos systèmes se parlent. Mais encore une fois, le rythme est impulsé à la base. Et parmi ces utilisateurs référents, on en a qui, à force de lire des livres pour les nuls, se sont mis à développer. Et ce sont des gens qui contribuent sur nos logiciels internes. On commite en centrale leurs contributions. À partir de lundi, notre communauté de développement monte à Rony pour 15 jours. Ce sont des développeurs de toute la France, des enquêteurs, ils montent et on a un planning de tas de trucs sur lesquels ils ont bossé qu'on va committer et qu'on va remettre à disposition. D'accord. Donc, on est vraiment, là, en termes d'utilisateur final qui va impulser le changement, qui va exprimer ses besoins, en tout cas, et qui va impulser aussi le changement. Là, on est un peu dans le modèle inversé par rapport à la conduite du changement qu'on retrouve généralement en entreprise par rapport à un projet. On part plutôt avec une DSI ou plutôt avec une direction générale qui veut pousser cela, soit la DSI, soit la direction générale, mais surtout aux utilisateurs. Donc, l'intérêt aussi que je vois par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas que l'utilisateur final qu'il faut rentrer dans la conduite, dans cette conduite du changement, mais les différentes entités qui participent au projet jusqu'au prestataire. Comment est-ce que vous organisez cela en termes de prestations, règle générale ? Parce que ça me paraît, c'est pas simple que d'avoir autant d'intervenants, même si c'est très, très bien géré depuis 10 ans à la Gendarmerie nationale, dans un projet classique, c'est pas simple d'architecturer cela de cette façon-là. Pour commencer, il y a toute une interrogation avant l'intervention de la mission, c'est-à-dire comment ça a été préparé par le commanditaire. Si le commanditaire est un DSI, est-ce qu'il l'a inclus dans la commande, la réflexion, de se dire qu'on va communiquer auprès des directions générales, on va communiquer auprès des directions financières quand elles sont différentes, parce qu'il faut parfois d'essayer rattacher à des directions financières. Et là-dedans, l'idée, c'est de bien pouvoir... Enfin, il y a un gros travail de communication et de formation sur... On va produire des changements. Dans ces changements, on va devoir... Alors, je suis absolument d'accord avec vous, il faut que... Alors, vous êtes dans la situation idéale où les demandes viennent de l'utilisateur, mais quand elles ne viennent pas de l'utilisateur a priori, il faut à un moment ou à un autre les inclure. Dans la prestation qu'on va cadrer, si elle n'est pas pré-cadrée, il faut prévoir tous les ateliers de travail avec les personnes qui sont plus près de la réalité, parce qu'on peut imaginer les meilleures solutions du monde. Si ça ne sont pas un besoin, une réalité, ça sera difficile de les mettre en œuvre. Un tout petit parallèle, un exemple que j'aime bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler du clavier de Vorak, c'est une disposition des touches sur le clavier. En fait, le clavier Acerty ou QWERTY, c'est quelque chose qui date de la fin du 19e siècle. Et en fait, dans les années 30, 1930, il y a un bout de temps déjà, il y a un monsieur qui s'appelle Vorak qui a se rendu compte que la disposition des touches n'était pas pertinente et causait des maladies. Il n'appelait pas ça de troubles musculosquelétiques à l'époque, mais c'était l'idée. Il a proposé un clavier qui était, après des tests, plus rapides et plus efficaces qui posaient moins de douleurs au poignet. Et voilà, 70, 80 heures après, on ne l'a pas toujours pas. D'ailleurs, on pourra en discuter pendant des heures parce qu'il y a plein de raisons et des raisons légitimes. Mais juste pour dire qu'une idée qui, sur le papier, a l'air bonne, techniquement ou d'un point de vue d'ingénieur et efficace peut avoir des chances de ne jamais rentrer en fonctionnement. Oui, moi, je trouve très, très intéressante cette approche de la gendarmerie de mettre l'utilisateur vraiment au cœur, à l'initiative, que ce soit lui qui tient plus le rythme parce que c'est vraiment peu fréquent. mais pour moi, c'est ça la réalité, ce que ça devrait être et ce que ça aurait dû être, ce que ça devrait être aujourd'hui. Et effectivement, la DSI est au service des utilisateurs, que ce soit des clients, des directions métiers, que ce soit des utilisateurs au bout du compte. C'est le rôle de la DSI. Nous, c'est le message qu'on essaie de faire passer quand on commence un projet, quel qu'il soit. C'est de voir, ça rejoint ce que tu disais, est-ce que tout le monde est à bord ou est-ce que c'est un truc qui vient d'un missile qui vient d'en haut et qui va s'abattre au milieu d'un parterre d'utilisateurs qui ne s'y attend pas ? Mais ce n'est pas souvent justement cette vision-là qu'on a dans les projets. C'est un missile qui arrive dans ce n'est pas trop où et puis on doit le prendre en charge, tout le monde. Et après, la conduite du changement est-elle justement est-ce qu'elle n'est pas là pour ressouder les différentes équipes pour bien montrer ou pour réexpliquer en tout cas qu'il y a un intérêt à le faire ? Pourquoi ? Comment ? Est-ce qu'il y a une décision qui soit prise à un moment donné pour lancer un projet ? Oui, mais pourquoi est-ce que la décision viendrait d'en haut ? Qui est-ce qui sait de quoi il a besoin ? Ce n'est pas le directeur général qui sait de quoi le type qui bosse, qui est au contact de la clientèle 8 heures par jour. Ce n'est pas le directeur général qui sait de quoi ce type-là a besoin. Et donc, le fait qu'il y ait un groupe d'utilisateurs ou une quelconque forme d'entité, alors c'était les boîtes à idées il y a quelques années dans les entreprises, c'était moi, tous les jours je fais ça et tous les jours je perds 10 minutes parce que le papier il n'a pas la case prévue pour, est-ce qu'on pourrait améliorer le papier ? Là, c'est la version d'après mais ce n'est pas juste la version d'après où je mets une idée quelque part et puis je croise les doigts et puis j'attends 10 ans. C'est effectivement la version où je sais que derrière je propose une amélioration dans un cadre qu'on me propose qui est structuré et je sais que derrière ça va déclencher, au moins ça peut déclencher un changement. Après, si moi je pense ça et que personne d'autre dans l'entreprise pense ça c'est un autre sujet mais je peux impulser le changement. Moi, utilisateur, moi, Pékin Lambda, je peux impulser un changement et si je l'impulse évidemment je l'accepte et si moi j'impulse le changement parce que je sens que j'ai besoin de ça mes collègues qui sont bureaux d'à côté qui font la même chose ils vont adhérer beaucoup plus facilement aussi à ce changement parce qu'ils sont quelque part à l'origine parce que ça vient d'un père. Il y a parfois des cas enfin en tout cas nous c'est le cas où l'impulsion ce sont nos parlementaires c'est notre garde des Sceaux qui fait une réforme réglementaire et donc en fait l'utilisateur on l'associe non pas à l'origine de la décision mais à sa déclinaison et c'est lui qui va nous dire vu ce changement moi dans mon logiciel de rédaction je sais pas si vous avez vu là-haut mais j'ai le problème avec telle case telle case telle case donc c'est plus une question de décliner le changement en partant de celui qui est capable de nous dire où est-ce qu'il précisément il faut le décliner et une fois qu'on a pris cette habitude ça génère pour nous une exigence terrible c'est que vous l'avez compris le logiciel de rédaction de procédure c'est du libre-office c'est une fabrication interne mais il alimente le traitement des antécédents judiciaires qui est un fichier de 83 millions de documents 10 000 consultations d'utilisateurs différents enfin 10 000 utilisateurs différents qui le consultent par jour avec des temps de réponse de moins de 300 millisecondes complètement indexés un truc comme ça c'est des millions d'euros avec un partenaire industriel et très clairement quand l'utilisateur qui a l'habitude d'avoir un logiciel qui change tous les jours il voudrait que son moteur de recherche dans le rapprochement judiciaire change tous les jours et nous on a passé un an à discuter avec les industriels et on a contracté l'année dernière avec Sopra un marché qui est extrêmement novateur on quitte un moteur de recherche fast leader mondial à l'époque où on l'a installé racheté par Microsoft désossé et pour aller aujourd'hui vers une solution solar qui nous est amené avec l'accompagnement de Customer Matrix une petite société qui va travailler avec nous en open code alors je ne sais pas si ce vocabulaire veut dire quelque chose pour vous mais je ne sais pas si on l'emploie de la même manière en tout cas pour nous ce que ça veut dire c'est que l'équipe qu'on a commencé à mettre en oeuvre qui est une équipe intégrée des ingénieurs de chez Sopra nos développeurs les experts de chez Customer Matrix on est sur un plateau de travail commun tout le monde est binommé tout ce qu'ils savent on l'apprend et tout ce qu'on fait on le fait ensemble et la cible de ça c'est qu'on passe d'un moteur de recherche complètement propriétaire sur lequel on c'était boîte noire totale à un dispositif qui demain va être complètement à notre main en termes de paramétrage et si Customer Matrix nous apprend à nous outiller nous-mêmes au-dessus de Solar et bien peut-être que demain après-demain on aura un centre de compétences en motorisation Solar et on sera autonome Et là c'est bien le libre effectivement qui vous permet d'intégrer ces différentes équipes sinon vous auriez eu seulement un éditeur en face et pas la possibilité de conduire ce changement avec les trois équipes prestataires enfin éditeurs experts et clients qui travaillent dans ce sens-là Tout à fait c'est le libre et puis c'est surtout le changement qu'a accepté de prendre en l'occurrence Sopra parce que contractuellement le MCO si ça se répare pas ils mettent les bouchées doubles et ils nous aident et ils prennent le risque de nous faire confiance qu'avec nos équipes on va y arriver à des coûts acceptables pour eux donc là il y a eu une vraie conduite du changement dans l'approche des groupes industriels pour venir nous voir et à qui on dit nous c'est comme ça qu'on veut travailler En fait vous êtes en train de mener une conduite du changement au niveau business model du libre et de l'écosystème du libre enfin Sopra ne fait pas que du libre mais ils en font aussi la preuve mais là vous êtes en train de changer effectivement de forcer on va dire en quelque sorte ces prestataires à aller vers un nouveau modèle économique avec du libre et dans une conduite du changement continu dans ce sens là Tout à fait et je pense que ça ça revient sur ce qu'a été dit ce matin par Patrice Bertrand qui disait que est-ce que le logiciel il est en investissement ou est-ce que c'est un centre de coûts très clairement pour l'utilisateur la valeur d'un système d'information c'est sa capacité à s'adapter vu de l'utilisateur donc pour nous ce qu'on doit avoir en face de l'argent qu'on met c'est une agilité et donc très clairement on ne met pas de l'argent dans une prestation pour rétro-financer un savoir qui a été placé à l'actif d'une société nous l'argent qu'on met dans une prestation c'est de l'expertise c'est de la présence à nos côtés c'est de l'accompagnement c'est de l'agilité et ça c'est une vraie conduite du changement qu'il faut mener et le cadre des marchés publics encadre ça très bien pour peu qu'on ait envie de le faire alors juste une question par rapport à ça aussi en termes d'aujourd'hui d'accès on va dire à la gendarmerie nationale en tant que prestataire on voit que vous travaillez aussi bien avec des très gros prestataires qu'avec des petites sociétés ça se voit moins souvent parfois donc je voulais juste souligner cette possibilité là aujourd'hui de travailler dans ce sens là ah oui tout à fait puis on a des petites sociétés en prise directe quand on a un travail à faire rapidement sur PHP sur des solutions complètement open source qu'on n'a pas le temps on prend une société elle vient elle vient chez nous et on va très vite et puis on a aussi Airbus pour du réseau radio crypté propriétaire on n'a pas de dogme la question c'est d'avoir un modèle qui soit économiquement viable pour l'industriel parce que moi j'ai pas la conviction que la question du libre soit une question économique alors évidemment ce que disait Stéphane Dumont tout à l'heure sur des économies d'échelle de 60 000 licences d'OS sur des postes c'est évident qu'il y a une lecture économique mais dans un système d'information la complexité c'est coûteux simplement il vaut mieux mettre l'argent dans de l'agilité que de la mettre dans un truc dont on n'utilisera que 10% des boutons et messieurs en accompagnement par rapport à ces entreprises ou ces projets ça se traduit ça se traduit comment ? vous intervenez directement en amont des projets pendant les projets ou par rapport à vos différentes expériences sur cette conduite du changement on voit par défaut la conduite du changement plutôt se faire après on dit qu'on a fait le changement puis après on le conduit dans l'approche comment est-ce que vous pratiquez aujourd'hui ? Dans l'idéal on est avant pendant après dans la pratique effectivement ça dépend des clients mais dans la pratique souvent c'est un truc qui se met en oeuvre au moment où effectivement le projet est bientôt fini et on se rend compte que le mécontentement gronde et qu'effectivement il va bien falloir essayer de rattraper le coup là peut-être que là-dessus pour gérer la partie humaine parce que là c'est vraiment plus un travail technique du tout quand on est en amont on intervient sur le contenu du projet sur son intégration sur sa perception sur tout un tas de choses quand on est en aval et que le projet il est là il est là au bout de la pièce et il arrive à grande vitesse je sais pas je sais pas ce qu'on fait j'essaye d'éviter de faire ça personnellement c'est jamais drôle pour personne je partage complètement je pense qu'on est en même temps ça évolue je pense qu'on est parti d'une situation où la conduite du changement c'était de la formation aux outils et puis les fameux transferts de compétences à la fin du projet et puis on se rend compte qu'il y a un peu plus que ça tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et aujourd'hui mais général c'est que l'utilisateur on peut pas se satisfaire de le former juste à la fin parce que déjà on va pas forcément répondre aux besoins et puis il va pas se sentir impliqué dans la transformation et donc du coup une transformation qui est pas dans laquelle les gens sont pas impliqués ils se sentent pas investis et puis par rapport à leur mission à leur activité il y a une forme de reconnaissance qu'ils n'ont pas non plus et donc du coup je pense que la prise de conscience est de plus en plus importante pour dire dans les entreprises dans la direction informatique même plus haut que voilà quand on fait un projet la question de la mise en oeuvre de ce projet d'un point de vue conduite du changement ou accompagnement du changement se met en oeuvre avant de commencer à déployer une solution je vais juste ajouter des chiffres quelques petits chiffres par rapport à à ces parties là il y a aujourd'hui 40% des projets informatiques qui n'aboutissent pas c'est quand même 40% des projets informatiques qui n'aboutissent pas c'est quand même des chiffres qui sont assez terribles et qui datent d'il y a seulement deux ans donc c'est des vrais chiffres pour contrecarrer en tout cas pour améliorer ce ratio pour le baisser surtout les méthodes qui sont mises en place effectivement c'est des méthodes de conduite du changement donc d'intégration des utilisateurs au départ des projets pour l'acceptation de ces utilisateurs et puis la partie agilité il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement alors on aurait dû en faire un autre thème la partie agilité aussi je ne dis pas que ce sont des choses qui sont simples à mettre en oeuvre dans un projet mais ça permet tout de même effectivement d'éviter les fameux effets tunnels vous donnez des spécifications effets tunnels vous donnez vos spécifications au prestataire qui va développer votre système et puis 9 mois après il revient vous voir en vous disant voilà j'ai fait le développement ça fonctionne maintenant jouez avec et puis vous vous rendez compte qu'effectivement ça ne répond pas à votre besoin parce que vous avez mal su l'exprimer parce qu'au fur et à mesure les besoins ont évolué chez vous et parce que la compréhension entre ce que vous vouliez et puis le prestataire s'est mal passée donc l'agilité permet de revenir sur des développements au fur et à mesure et de baisser effectivement de façon assez importante ces vertilières je pense qu'on a un exemple aujourd'hui par rapport à une agilité qui est menée enfin une agilité une conduite du changement au niveau de la DSI au niveau des utilisateurs par rapport à la gendarmerie donc merci beaucoup en tout cas à monsieur Cubillier de nous avoir exprimé tout cela et moi je trouve ça assez surprenant au demeurant je ne pensais pas que ça fonctionnait comme ça à la gendarmerie nationale dans tous les sens en tout cas donc merci beaucoup par rapport à cela vous avez peut-être un mot de la fin par rapport au système d'information et la conduite du changement oui alors une dernière chose à laquelle j'étais en train de penser c'est qu'évidemment nous on a un effet de seuil qui fait que parfois on arrive à emporter l'adhésion même d'un éditeur j'imagine que ce n'est pas toujours à cette portée là dans une structure territoriale cela dit à leur dire que d'autres l'ont fait ça invite je vais juste citer un cas d'espèce nous on a beaucoup d'oracles parce que ça fait partie des éditeurs qui depuis longtemps ont compris que pour rester chez nous il faut être dans des modes de licence qui sont adaptés à notre vision des choses c'est à dire qu'on a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui sont passés en compte et qui ne font plus d'épicerie avec nous d'un certain nombre de choses donc on a encore beaucoup d'oracles mais on cherche on a évidemment une alternative on est post-grés on a de plus en plus de solutions post-grés et on avait un éditeur qui a une solution métier extrêmement adaptée à nos besoins sur laquelle on n'a pas envie d'investir des compétences internes qui voulait partir sur une alternative SQL on lui a dit bah écoutez enfin ce sera la fin quoi c'est non nous on va on va traiter deux tiers trois et puis ça nous suffit et on a négocié on a discuté c'est ça le partenariat et il développe post-grés donc je veux dire qu'il faut il faut avoir la conviction que parfois exprimer sa réalité il y a heureusement énormément de partenaires qui ont gardé comme bonne habitude d'écouter le client et qui donc qui gardent des parts de marché et ça permet de faire avancer tout le monde en tout cas merci beaucoup monsieur si vous avez aussi un mot sur cette conduite du changement et le libre dans la conduite du changement Olivier moi je enfin je vous encourage on est tous et je pense que l'exemple de la gendarmerie nationale n'est qu'un exemple on est tous acteurs de la chose on est tous à être acteurs de l'informatique de ce qu'elle va devenir la conduite du changement en est une partie mais nous 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 professionnels de l'informatique vous utilisateurs que vous soyez DSI que vous soyez utilisateur quel que soit votre poste vous avez un rôle à jouer en demandant en exigeant de faire partie du changement de pouvoir l'impulser que les projets ne soient pas aléatoires et à créer l'informatique future par vos idées et par votre implication à tous les niveaux juste une question qui me revient par rapport à ça est-ce qu'après aujourd'hui un client peut imposer d'avoir une tierce personne qui va l'aider à faire la conduite du changement à un prestataire est-ce qu'on voit ça apparaître dans les j'ai la réponse puisqu'on a déjà travaillé comme ça ensemble mais est-ce qu'on voit ça de plus en plus et est-ce que c'est bien de séparer la fonction du prestataire qui peut faire la conduite du changement quand il fait un développement en ayant une tierce personne ça dépend des compétences du prestataire c'est un peu comme la séparation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre on est sur les mêmes lignes on peut très bien imaginer d'avoir le même prestataire qui fait la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre mais s'il y a un truc qui ne va pas au bout du compte d'un côté le responsable est tout trouvé mais d'un autre côté il y a quand même on ajoute des risques le projet est malsain parce qu'il n'y a plus de contrôle le rôle de la MOA de la maîtrise d'ouvrage ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage c'est quand même un rôle de contrôle s'il n'est pas indépendant ça peut poser des problèmes pour la conduite du changement on est un peu dans la même veine sauf que c'est plus un accompagnement qu'un contrôle donc dans ma vision c'est moins gênant que la conduite du changement soit intégrée dans le projet et réalisée par le même prestataire maintenant le fait que ce soit séparé dans la mesure où on n'a pas forcément les mêmes interlocuteurs en face le maître d'oeuvre il va avoir les équipes techniques et quelques utilisateurs d'autant de la partie fonctionnelle pas forcément tout le monde alors que la conduite du changement on est obligé d'associer beaucoup plus de monde donc ça a aussi un sens tout à fait cohérent de séparer les rôles après il y a des clients qui sont sensibles à ça il y a des clients qui sont toujours pas sensibles à la conduite du changement et qui n'en font pas et qui continuent à se planter soigneusement malheureusement je partage tout à fait il y a une réflexion sur la conduite du changement que vous voulez proposer aussi c'était que gérer les projets c'est aussi gérer la complexité humaine et il y a la complexité des systèmes d'information et il y a je pense qu'un hiatus dans la tête de beaucoup de personnes qui sont pas en contact direct avec la réalité du monde informatique c'est notamment les directions générales c'est que gérer un système d'information d'entreprise ça n'a rien à voir avec acheter quelque chose dans le grand public et en fait avec la démultiplication des matériels type Apple ou autre qui marche très bien dès qu'on les allume il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que voilà quand on met en place un projet en interne ça va pas forcément être aussi simple et que donc du coup les utilisateurs on peut pas se dire qu'ils vont accepter parce qu'on va avoir l'idée géniale mais que comme on va faire quelque chose d'un peu plus adapté qui va comprendre des réalités très précises et très particulières il faut voilà enfin tout ce qu'on a dit avant en tout cas merci beaucoup est-ce que vous avez des questions il y a des contraintes techniques qu'on peut pas qu'on peut pas ignorer la DSI a un rôle à jouer fondamental enfin oui fondamental la DSI et la direction générale aussi la direction générale doit fixer une stratégie la DSI doit à des contraintes techniques à des contraintes de sécurité à des contraintes d'infrastructure c'est tout le monde enfin de quoi dans le monde du BYOD tout le monde peut pas arriver en disant moi j'ai ça et je veux ça dessus on est bien d'accord il reste un cadre mais il y a une marche énorme entre ce qui se faisait moi j'ai il y a c'est pas si vieux ça fait 20 ans 20 ans je travaillais pour France 3 et ils ont déployé des PC et des imprimantes dans tous les bureaux à Paris à l'origine c'était ça partait d'un bon sentiment à l'époque les gens n'en avaient pas ça partait d'un bon sentiment mais personne n'avait vraiment été associé à la chose personne ne savait trop ce que c'était puis en 92-13 par là c'était pas encore si répandu que ça et voilà les gens ils avaient ils avaient un PC ils avaient une imprimante ils étaient vachement contents personne ne leur avait dit qu'il faudrait mettre du papier dans l'imprimante un jour ou l'autre donc ils ne savaient pas faire personne ne leur avait dit à quoi servaient les trucs dessus donc ils avaient la souris à la main ils essayaient de viser l'écran avec il n'y avait même pas de formation il n'y avait pas le niveau zéro on parlait tout à l'heure de rattraper le coup c'était pas prévu moi je faisais du support et je passais 8 heures par jour à aller dire aux gens alors quand il y a un voyant rouge là qui s'allume avec marqué ajouter du papier il faudrait le tiroir et puis on est beaucoup plus loin heureusement mais voilà on a l'équilibre entre la DSI qui décidait tout qui faisait tout toute seule et l'utilisateur le curseur a bougé je pense qu'il a encore la place pour bouger plus et qu'on aura des meilleurs systèmes d'information si on les associe davantage mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la DSI évidemment c'était une réflexion par rapport au curseur de l'utilisateur et de la DSI la DG etc et des prestataires qu'on avait tout à l'heure c'est qu'à un moment donné le curseur il doit rester à peu près au milieu où il doit y trouver un équilibre par rapport à tout cela mais pas basculer non plus totalement vers l'utilisateur qui n'a pas la vision parfois globale de l'entreprise à son niveau il y a un équilibre à garder par rapport à tout cela et à trouver qui ne sait pas apprécier les impacts techniques des demandes bien sûr d'autres interventions aussi de la DSI qui fait partie du projet de toute façon effectivement à le porter impact technique et humain parce que si l'utilisateur il est dans un service et il y en a d'autres qui dépendent de ce qu'il fait ou dépendent de ce qu'il ne fait pas donc il faut essayer d'intégrer là-dedans avez-vous d'autres questions ? en tout cas merci beaucoup merci à vous merci Merci.